On a un système actuellement à la RATP où dans le cas d'un accord cadre, on repasse un appel d'offres tous les ans à la fois sur notre fourniture en pointe et sur notre fourniture en basse. Donc on fait deux appels tous les ans. Donc on a une petite expérience maintenant depuis quelques années des réponses à ces appels d'offres avec un certain nombre de fournisseurs. C'est vrai qu'on est dans un cadre où les prix sont quand même très voisins. Moi, ce que je constate, et il y a peut-être là aussi des réflexions à voir, c'est que sur la partie accompagnement de l'offre, on ne sent pas beaucoup de différence ou de compréhension des attentes qui peuvent être celles d'un gros consommateur, d'accompagnement de cette demande. Et il y a peut-être là un terrain également à développer. C'est bien de se focaliser sur les prix. Nous, on est très demandeurs d'avoir les prix les plus bas. On est également demandeurs dans un monde qui est complexe. Et pour un consommateur qui n'est pas un spécialiste du marché de l'énergie, il a besoin d'être guidé, d'être accompagné. Et ce qu'on constate, c'est que toutes les offres qu'on reçoit ne prennent pas toujours en compte cette dimension. Et puis, deuxième aspect que je voulais également indiquer, qui est en ligne avec ça, c'est que le marché est de plus en plus complexe. Et y compris pour les consommateurs, un des problèmes, c'est que ça nécessite des moyens importants maintenant pour être capable, comme consommateur, de traiter nos appels d'offres, de traiter notre fourniture d'énergie. Et une partie des gains qu'on peut éventuellement faire dans une gestion dynamique de sa fourniture d'électricité est consommée par les coûts que nous avons en termes de gestion de cette fourniture, qui sont quand même nettement plus significatifs que ce qu'on ne pouvait connaître dans la période où il y avait un tarif et où les achats étaient quand même relativement simples. Donc il faut également intégrer ça. Ça coûte cher à un consommateur aujourd'hui, en interne, d'acheter de l'énergie. Donc, on va voir ce qui est en train de se faire.